bon bonjour à toutes et à tous se retrouve pour une nouvelle vidéo le début d'une nouvelle série de vidéos ça fait un moment qu'on qu'on voulait acheter un bateau ça fait un an que je regarde des occasions pour acheter une barque moi je voulais un truc pour rien je voulais un truc pourri qu'on retape de a à z qu'on refait tout qu'on vraiment on bricole il ya eu une occasion là sur facebook j'ai regardé un bateau à 30 km on n'aurait jamais eu plus près un peu cher mais on n'aurait jamais eu plus près pour aller chercher donc on l'a acheté 350 euros et voilà la bête le bateau c'est une barque double coque en fibre qui fait trois mètres trente donc petite barque à deux on va être nickel dessus on va tout aménager on va tout ponter tout refaire les réparations il ya plein d'endroits sur la fibre elle est défoncé il ya des trous à des endroits il ya pas mal de boulot à faire dessus mais on a un bon truc déjà pour pour commencer on va pouvoir faire des vidéos sympa normalement donc c'est parti première étape du bateau ça a été quand on arrêtait de chercher de tout le nettoyer entièrement au karcher après on a on a voulu séparer les double coq parce que c'est comme ça bateau double coq on voulait séparer la double coq pour changer le tableau arrière qui est complètement pourri et le problème qu'on a rencontré c'est que c'est collé au milieu mais le problème c'est qu'il ya eu des réparations faites à l'arrache sur toute cette partie et ça a collé les deux coq ensemble donc on a tout séparé sur le bord mais on n'a pas pu on va pas pouvoir séparer les deux dans tous les cas ça nous permet de refaire proprement la jonction entre les deux coqs de faire passer tout ce qui est câblage électrique pour entre l'arrière où il y aura les batteries et l'avant où il y aura le moteur avant de faire passer pas mal de choses on va modifier un petit peu la coq à l'intérieur pour faire des rangements pour faire pas mal de choses donc c'était quand même quelque chose qui était utile de l'ouvrir ça va nous permettre de boucher par exemple les trous qui étaient à la base pour pour les rames il ya quelques trous ici qu'il va falloir réparer on a commencé à penser il ya toute cette zone il va falloir renforcer sur le devant ici qu'est ce qu'il ya d'autre à faire dessus le tableau arrière voilà tout le tableau arrière fat il est à l'intérieur là c'est le trou de vidange il est complètement pourri le tableau arrière c'est du bois et le bois et tout nous dedans donc il va falloir qu'on compte coupe le tableau arrière on va découper tout ici pour retirer le tableau arrière changer le bois et refibrer toute cette partie pour avoir un support simple pour pouvoir foutre un moteur potentiellement un moteur thermique si on a besoin ou même un moteur électrique on sait que la structure même du bateau sera bonne on a besoin de ça forcément pour pour naviguer et que le bateau ne s'éclate pas à tout moment bon là on va carrément ouvrir tout le tableau arrière donc on va découper tout le tout pour sortir tout le tableau arrière et à l'intérieur une planche en bois qui est complètement pourri donc on va essayer de la changer le seul moyen d'y accéder et d'accéder à l'intérieur du bateau pour pouvoir faire passer l'électricité pour pouvoir faire mettre des coffres etc dans la finale la deuxième coque ça va être d'ouvrir donc on va être obligé d'ouvrir de toute façon il va falloir refaire tout le tableau arrière refaire le bouchon de bidon je veux faire toute la structure à l'intérieur pour pouvoir mettre un moteur proprement et être sûr que le bateau ne casse pas donc on va découper tout le tour j'ai déjà poncé toute la bordure ça va me servir de raccord quand on va refaire la fibre par dessus pour raccorder la partie arrière à la structure même du bateau et donc c'est parti on va tout découper allez le masque important hop c'est parti voilà pourquoi il fallait le refaire parce que il est complètement en morceaux il ya plus qu'à changer tout ça même des bêtes c'est même habité et on 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 on